Parmi les disparus du Bataclan, un jeune avocat de 26 ans, Valentin Ribé, victime des balles des terroristes. Victime aussi de l'incompétence des services de police belge. C'est ce qu'assure aujourd'hui l'avocate de ses parents. Il y a eu des failles, il y a eu un dysfonctionnement, il y a eu des ratés. 9 des 13 terroristes proviennent d'une ville d'ailleurs, Molenbeek-Saint-Jean, sont arrivés et ont réussi à pénétrer dans nos frontières. La famille de Valentin Ribé a choisi de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Elle accuse la Belgique de n'avoir pas su protéger la vie des citoyens. A l'appui, toute une série de fautes présumées émanant des services de police belge est rapportée par la presse. Il n'y a pas eu de partage d'informations, non seulement au sein du royaume de Belgique, mais également au-delà des frontières de la Belgique, à savoir des États européens. On ne peut pas protéger, que ce soit le royaume de Belgique ou toute l'Europe d'une manière générale, si les États ne tentent pas de faire leur autocritique. Une procédure judiciaire pour pointer sur tout le rôle de certains politiques belges. On ne peut plus fermer les yeux sur des responsabilités politiques qui ont mené à la mort de personnes victimes. De leur côté, des commissions d'enquête parlementaires étudient déjà, en France comme en Belgique, d'éventuels dysfonctionnements dans le travail des services de l'État.